Bonjour, d'abord, merci beaucoup aux organisateurs, à la Fondation Charles-Léopold Maillère et à la Ville de Lausanne. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. J'espère que la pression qu'a mis madame ne va pas vous décevoir. En tout cas, je vais vous mettre aussi pression parce que je vais me concentrer sur l'explication du cas de Barcelone dans la politique touristique, dans cette première intervention, et laisser au débat d'après les expectatives que j'ai aussi sur vous d'apprendre des choses sur Lausanne et sur les opinions que vous pouvez avoir lorsque une ville comme Barcelone se confronte à donner des solutions à une pression touristique qui, en grand parti, vient de l'économie des plateformes. D'abord, je demande pardon parce que ma présentation est projetée et est en anglais. Je m'avais promis de la traduire hier soir, mais hier soir, je passais tout le soir devant le ministère régional des finances, en protestation parce qu'il était intervenu par la police espagnole et ils avaient arrêté même des autres fonctionnaires. Alors, je n'ai pas eu le temps de le traduire, mais ce n'est pas grave parce que ça va m'aider à organiser mon discours. Et je vous explique ce qu'il y a sur les diapositives. Diapositives ? Slide ? D'abord, je ne suis pas sûr de pouvoir m'ajuster dans le temps que vous avez prévu à la façon suisse. Alors, je vous demande un peu d'aide devant une audience suisse si vous pouvez m'advertir cinq minutes avant de mon temps. Et comme ça, je ne veux pas avoir le prestige des Méditerranéens de ne pas contrôler le temps. D'abord, la ville de Barcelone, l'actuel gouvernement de Barcelone, avec notre maire Ada Colau, a gagné les élections avec un certain compromis devant beaucoup d'organisations sociales et des organisations de quartier, d'aborder le problème touristique d'une façon nouvelle, participative, mais en tenant compte des nombreux effets secondaires que la ville de Barcelone avait subis actuellement. Si vous voyez le cadre, très simplement, avec le type de logement qu'on a à Barcelone et la corbe qui monte d'une façon claire, c'est après les Jeux Olympiques de 1992 que Barcelone est devenue une ville très attractive pour le tourisme et qui a eu un grand succès qui maintenant montre son côté aussi dangereux ou pas souhaitable. Nous avons, au premier moment de cette période de gouvernement municipal, communal, nous avons dû étudier la situation. On a une ville qui a le problème touristique concentré dans le centre, c'est logique. Vous voyez ici qu'un numéro de lit, on parle de 150 000 lits à peu près, et presque la moitié sont déjà avec des maisons qui sont louées à travers les plateformes. La différence de ce type de logement, d'hébergement, ça serait plutôt, dans le quartier est très claire. Il y a des quartiers qui concentrent ce nouveau phénomène. Il y a d'autres qui ont un hébergement de touristes plus traditionnel dans des hôtels, etc. Lorsqu'on demande aux citoyens son opinion sur la pression que ces touristes font dans la vie quotidienne, vous voyez ici cette explication de la réponse à différents moments sur si Barcelone doit encore attirer les touristes ou pas. Et pendant les années de la crise, il y a eu une tendance qui montait toujours de « oui, oui, Barcelone doit encore attirer les touristes ». Il y a eu une situation grave du point de vue économique, mais à partir où la récupération est retournée dans l'économie de la ville, vous voyez que les courbes se trouvent, en fait, sont déjà au même moment, entre les gens qui considèrent que Barcelone doit attirer encore des touristes et les gens qui disent que la limite est déjà touchée, déjà supérée. À ce moment-là, nous avons la moitié de la population qui pense des choses complètement différentes. Toutes ces statistiques ont des conséquences politiques et sociales dans la vie quotidienne, des quartiers qui se manifestent parce qu'on voit des conditions de vie qui sont gênées par un tourisme trop concentré dans son quartier. Il y a des discussions sur si le modèle touristique est adéquat à ce que Barcelone peut offrir. Et il y a des zones, des rues qui se transforcent totalement parce qu'où il y avait avant des habitants, maintenant il y a des appartements de touristes. Avec ça, dans cette situation, nous avons pris un premier paquet de mesures. C'est attaquer le problème des maisons pour touristes, des appartements qui sont complètement loués aux touristes. On a mis des normes. Les normes peuvent se résumer avec l'exigence d'un numéro de licence qui vient de la loi catalane. La loi catalane, d'accord avec la directive européenne, n'exige pas... C'est une déclaration volontaire qui est déjà automatique mais qui, pour être allouée, pour que cette déclaration soit légale, exige une permission de la commune du point de vue urbanistique. L'activité doit être d'accord avec les plans urbanistiques. Alors, nous, on a commencé à exiger que ce numéro de registre de la généralité du gouvernement ait été publié dans les plateformes. Première mesure qui a des conséquences. On ne peut pas... On n'a pas régulé... C'est encore, disons, une chose difficile à aborder. C'est la location de chambres, parce que les individus, les personnes qui ont des maisons et qui ont des chambres, c'est, disons, une régulation légale différente. On n'a pas abordé ça comme une affaire, comme une affaire. C'est une question qui entre dans le droit des personnes qui sont propriétaires de sa maison, de partager son logement avec d'autres personnes. Ça a aussi de différentes typologies et problèmes. Et finalement, on a déterminé, d'après cette normative, qu'il y a une offre illégale. Et dans ce cas, on a commencé à établir un régime de sanctions à partir d'une chose dérivée de la première. C'est que seulement avec l'horreur... Si les numéros de licence n'étaient pas publiés sur la plateforme, c'était déjà, c'était nouveau, déjà une raison d'amende. Avec cette mesure, comme vous voyez, un peu dure, en termes conscienistes, on a abordé le problème de l'exigence sociale qu'on avait pour contrôler les effets secondaires du tourisme. Vous pouvez me dire qu'il y a aussi des effets positifs du tourisme, c'est clair. Mais disons que si vous voyez cette courbe de les licences des maisons louées pour touristes, vous verrez qu'à partir de la loi qui applique les directives européennes et libéralise les permis, les licences pour ce type d'offres touristiques, la montée était spectaculaire. Et lorsque nous, on a commencé à aborder le problème, la première chose qu'on a dû faire, c'est une moratoria, moratorium, en français, moratoire, pour stopper les licences au numéro qu'on avait trouvé au premier moment pour pouvoir régler la situation. Vous voyez, après qu'on a eu cette typologie où une partie de l'offre pouvait être considérée illégale, le map de la situation changeait énormément et on pouvait déterminer qu'il y avait 5 000 appartements illégals plus 7 000 qui étaient des locations de chambres qu'on laissait un peu à côté, d'un côté, parce que c'était difficile à aborder avec les normes qu'on avait commencé à se aborder. Mais si, dans la courbe précédente, on essayait de voir que l'impact de ces nouveaux hébergements touristiques dérivés des plateformes c'est fort dans le temps, il faut dire qu'il faut voir aussi l'impact dans l'espace, parce que ce n'est pas la même chose. Le deuxième paquet de mesures était urbanistique et c'est de ce plan urbanistique qu'on appelle PEWAT, ce plan spécial de l'urbanistique sur l'hébergement touristique, c'est de ce plan nouveau qu'on peut tirer les raisons pour donner ou pas donner cette licence que les gens doivent présenter au gouvernement catalan et publier sur la plateforme. Ce plan établit trois grandes zones de la ville de Barcelone dont la première qui est en couleur rosée, la première est complètement stoppée pour donner des licences. C'est plus possible d'ouvrir un logement touristique, une maison touristique dans la zone numéro 1. mais on peut réduire des maisons touristiques dans la zone première si on la transfère à la zone 3. Et même si on peut faire ça aussi dans la zone 2. Disons qu'on a établi un système de compensation et de stimulation pour essayer que l'impact de la présence des touristes dans différents appartements partout dans la ville se distribuait, comment de se distribuer d'une façon plus homogène. C'est le résumé. Il n'y a plus de licences dans la zone numéro 1 et regrouper dans la zone 2 et 3 peut se faire spécialement si les appartements qui sont loués sortent des édifices, des bâtiments où il y a des habitants et se regroupent dans des bâtiments spéciaux ou qui ont des activités qui ne sont pas de résidence. Essayons de créer de l'offre touristique et séparer la convivance entre les résidents, les habitants et les touristes. Évidemment, on pourrait essayer de disperser le problème. Ce n'est pas seulement un plan qui peut être utilisé mais aussi des autres mesures que je résume avec cette image d'aider les touristes à trouver d'autres attractifs dans la ville que différents de la Sagrada Familia et la Ramblas ou la Barceloneta. Parce que ces icônes de la ville de Barcelone n'ont pas besoin de promotion mais il y a des autres choses intéressantes qui peuvent aussi distribuer l'intérêt des touristes dans la ville et distribuer aussi les bénéfices économiques, les dépenses des touristes. Après, comme troisième paquet de mesures, c'est l'inspection. Ils ont utilisé l'autorité pour renforcer la capacité de l'administration pour découvrir toutes ces possibilités d'illégalité, etc. Une mauvaise nouvelle, c'est que dans les appartements en usage touristique, on a 50% qui sont des locations de tout l'appartement et 50% qui correspondent à des locations de chambres. Je dis que c'est une mauvaise nouvelle parce que ou bien à Barcelone, il y a beaucoup de monde avec des difficultés économiques qui a besoin de louer une chambre ou des pour avoir des revenus complémentaires ou bien il y a beaucoup d'appartements qui devraient se louer comme un appartement complet et être considéré comme activité économique qui se présente comme location de chambre. C'est clair, il y a un appartement qui loue cinq chambres et les propriétaires n'habitent pas dans l'appartement et il devrait être présenté comme un appartement avec un numéro de licence mais comme c'est présenté comme location de chambre il essaie d'échapper au système. En tout cas, c'est une chose qui exige beaucoup de ressources. Nous avons dédié beaucoup de ressources. On a augmenté les inspecteurs et on a créé l'idée de voyeurs d'appartement qui visualisent les inspecteurs pour trouver détecter. On a demandé aussi l'aide aux citoyens avec une page web qui demande aux habitants de dénoncer s'il y a des appartements illégals. Les gens de Barcelone ne sont pas très amateurs de dénoncer les voisins. C'est compliqué. mais comme les touristes ont des comportements à deux heures très différents à la vie que mènent les habitants. Il y a parfois des situations de conflit qui font déclencher des dénances. Ça aide aussi à ces visualisateurs et à ces inspecteurs. Vous voyez ici comme ça à partir du moment où on a augmenté la capacité de la commune pour regarder dans le web dans les plateformes et ça a monté énormément. Et du mois d'août 2016 jusqu'au moment où on a fermé cette information en mai 2017 on a déjà eu 1,3 million d'euros d'amende et ces ressources sont dédiées à la politique de logement social. Voilà Je saute parce que ce n'est pas possible d'expliquer tout. Vous voyez 5 minutes ok Mais ces 3 paquets de mesures c'est vrai sont basés sur l'autorité la commune a une autorité capacité régulatoire et c'est vrai qu'on a aussi un peu essayé la loi de la négociation on a commencé à s'asseoir à la table avec les différentes plateformes celle qui a été la plus résistante a été Airbnb vous voyez ici en gris clair et foncé la partie considérée légale ou illégale avec licence publiée on va dire comme ça avec licence publiée sur la web ou pas publiée de chaque plateforme il y avait des plateformes très illégales et d'autres qui faisaient mieux le travail en tout cas après les négociations vous voyez que le gris foncé qui est la partie d'offres avec 100 licences publiées sur la web a diminué dans tous les cas rentalia c'était déjà très petit mais dans les autres cas on a réussi à diminuer la présence de ces appartements et finalement en mai 2017 on a réussi à avoir un accord écrit avec Homeway TripAdvisor Booking TripAdvisor Rentalia etc avec la participation d'une association des logements touristiques et finalement en septembre hier pratiquement même Airbnb a réussi à à accepter participer dans cet accord dans cette table de négociation et pendant l'été ils ont retiré 1000 appartements à Barcelone dans son dans son web c'est vrai que ça est arrivé après un amende de 600 000 euros qu'ils ont eu pour la résistance qu'ils ont présentée pendant des mois mais en tout cas la négociation doit se faire comme ça on a tout le monde ses armes ils sont très forts ils ont beaucoup de capacités de négociation et c'est vrai que le cas d'Airbnb montre que lorsque l'image internationale même parce que Barcelone peut avoir une répercussion les choses qui se passent là comme zone touristique l'image d'Airbnb était un peu touchée par la campagne de la municipalité en disant qu'ils étaient favoriser des activités illégales et ça a aidé un peu ils essayent de récupérer une image perdue les impacts du tourisme dans les villes sont très divers j'ai pris cette formation de Shanghai et les vélos à Barcelone on a toutes sortes de véhicules pour touristes qui traversent la ville dans tous les sens avec cette nouvelle en français les plateformes avec deux roues qui traversent la ville la rue plein de vélos électriques etc et ça c'est une question de mobilité aussi très compliquée à gérer il y a aussi des questions sociales du travail à Barcelone pour première fois Deliveroo a subi une grève une grève c'est compliqué parce qu'ils ont toujours toujours dit que les gens qui délivrent des choses c'était pas des ouvriers mais lorsqu'ils se reconnaissent comme collectifs ils peuvent aller à la grève à la fête et finalement c'est pour le débat je pense qu'il y a nous travaillons beaucoup avec Amsterdam avec Berlin Berlin je pense que ce problème se pose dans beaucoup de villes avec puissance touristique et que à part les solutions qui sont des expériments des expériences on est en train d'essayer des choses mais à part les cas particuliers de chaque ville il y a des problèmes communs et on devrait se demander si on pourrait même faire la concurrence de ces grandes plateformes avec des plateformes des villes touristiques qui pourraient disons jouer un rôle différent pas seulement régulatoire mais aussi intervenant dans l'économie des plateformes je vous laisse cette idée je pense que je suis arrivé à la limite je m'excuse si mon français n'a pas réussi à expliquer tout le détail d'une politique qui est très complexe mais pour moi à la fin le débat c'est le débat de la main invisible comme quelqu'un l'a dit avant mais la main invisible après 300 ans de fonctionnement c'est démontré une main assez maladroite alors il faut peut-être d'autres mains la main gauche peut-être ou même les pieds ou l'effort de beaucoup de monde pour essayer dans cette nouvelle économie de réussir à mettre en valeur d'autres valeurs pas seulement les économies que les personnes et la société nous demandent pour essayer de faire de la main sur de la main de la main d'autres ont des gens en valeur et les gens des gens de la main de la main Sous-titrage FR ?